Je m'appelle Axel Roux, je suis journaliste et rédacteur en chef de Vakita. Vakita c'est un nouveau média qui a été lancé par Hugo Clément en novembre dernier, donc il y a à peu près 4 mois. On est un média d'enquête vidéo sur l'environnement, on s'intéresse à les questions de biodiversité, à la question aussi de cause animale, on s'intéresse aussi à des sujets de société. On est une plateforme payante, c'est 5 euros par mois, on n'a pas de publicité sur notre plateforme, on ne fait pas de public reportage, on dépend uniquement de nos abonnés. On a commencé à réfléchir à lancer ce média il y a à peu près un an, avec Hugo, avec d'autres personnes aussi, tout simplement parce qu'on se rendait bien compte que sur les questions d'environnement, il y avait une attente très forte, vu la situation, vu l'urgence de la situation, et aussi parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'en médias vidéo, finalement il y avait très peu de médias qui font de l'investigation, qui font de l'enquête, qui sortent des infos, et donc c'est un peu cette synthèse des deux, c'est-à-dire à la fois l'urgence de la situation, de se dire qu'il y a de la place pour un jeune média, il y a de la place pour un nouveau média sur ces thématiques-là, et en plus il y a une attente, en tout cas il y a un vide à combler sur la vidéo, sur le web, avec un média qui fait de l'enquête. Ça nous laisse une liberté d'éditorial, en fait, ça nous laisse une liberté de ton, on est libre de choisir sur quel sujet on va enquêter, comment on va le diffuser, ça nous permet d'être totalement indépendant dans la production et la diffusion, on ne dépend pas d'un diffuseur, on ne va pas dépendre d'une chaîne qui va nous dire c'est très intéressant, mais ça va être diffusé à telle heure, sur telle case, etc. Si demain on enquête sur quelque chose et qu'on veut le sortir après-demain, on est totalement libre de le faire, donc c'est avant tout pour ça. La grande question, en fait, c'est de se poser qui est majoritaire au capital ? Est-ce que les journalistes sont totalement libres de travailler ? Est-ce qu'il y a des interventions ou pas d'un point de vue éditorial ? Et nous, on a des garanties, à la fois en étant majoritaire au capital et à la fois en étant complètement libre de nos sujets de manière éditoriale, justement d'éviter d'avoir ces conflits d'intérêts. Moi, je pense que l'avenir, il est quand même plus du côté du payant. Si on suit ce modèle-là, c'est-à-dire indépendant, sans dépendre de la pub, sans devoir faire de publics reportages, on a forcément besoin d'une source de financement. Moi, je préfère que cette source de financement, elle vienne de la part de nos abonnés. Tous nos contenus et toutes nos enquêtes ne sont pas en accès libre. C'est uniquement un peu au compte-gouttes. Alors, c'est vraiment de l'évaluation, de se dire laquelle est la plus pertinente pour notre audience. Mais après, voilà, on évite. On ne va pas hiérarchiser en disant parce que c'est gratuit, c'est forcément plus intéressant que les autres. Ça ne veut pas dire pour autant que les enquêtes qui sont des fois en dessous et qui vont être payantes sont d'un intérêt inférieur. C'est plus une vitrine pour un peu, comment dire, appâter le client, si je peux me permettre. En quatre mois d'existence, on a déjà des sujets où on a eu un impact. Je pense notamment à un des premiers sujets qu'on a fait, qui était sur une famille. On a suivi une famille, en fait, dont la fille s'est faite assassiner, brûlée vive, en fait, dans un quartier à Creil. Ça fait quatre ans que la famille se bat en justice pour faire condamner les meurtriers présumés, les personnes mises en cause dans cette affaire. Et cette famille, elle était complètement lessivée par quatre ans de procédure judiciaire. On a mis en place avec elle une cagnotte pour leur venir en aide. Et donc ça, ça fait partie des impacts qu'on a. C'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui, quand ils ont vu notre documentaire, se sont dit, comment je peux aider ? Et nous, c'était de notre devoir, je pense, d'essayer de trouver cette piste d'action. Et aujourd'hui, ça leur permet en tout cas de souffler un peu, en fait, de considérer les prochains jours et les prochaines semaines avant le prochain procès de manière un peu plus sereine, peut-être, financièrement. Et donc de mieux se préparer aussi pour leur défense. Ça, c'est un des impacts qu'on a de manière très concrète. Après, ce qu'on aimerait faire à terme, c'est continuer sur cette dynamique et que sur des sujets, sur le changement climatique, par exemple, qu'on puisse obtenir des engagements, qu'on puisse obtenir des engagements de la part des décideurs et des politiques, d'agir en fin.